Coucou, je ne suis absolument pas en avance sur l'ouverture du vlog que j'aurais déjà dû ouvrir même hier. Là il est midi, nous sommes samedi. Depuis notre tour, il y a maintenant deux jours, des sables, le contre-coup crevé. Hier j'étais à la bonne arrière, clairement. Par contre, l'année dernière quand j'allais chez ma maman, à chaque fois j'allais dans son salon, je lui ai dit « Waouh, c'est quand c'était la canicule, c'est cool, il fait hyper frais, c'est agréable. » En fait, elle avait juste une tour et elle ne savait pas trop si c'était clim ou quoi, bref. Elle savait que ces derniers temps, je souffrais de la chaleur, en tout cas là-haut, et que je dormais très très mal, voire très peu. Résultat, quand on est rentré des sables, surprise, elle m'a dit « Tu peux passer à la maison, j'ai un truc à montrer. » Elle nous avait acheté le même, mais en fait c'est juste une tour ventilo, mais hyper efficace. C'est-à-dire que je l'ai utilisé cette nuit, je l'ai mis en mode silencieux de nuit, mais nickel, trop bien. Ça a super bien marché, je vous le montrerai juste après, parce qu'en plus, ce n'est pas quelque chose qui coûte hyper cher du tout. Et elle m'a dit que c'était le dernier, donc ça c'est top. Autre chose dans ce vlog, je vais vous montrer les petites chaussures. Là, la facturie vient de passer. Ça, je crois que c'est la box gold de juillet. C'est vrai que tu avais commandé quelque chose ? Non. Je suis déçue. Ah non, c'est pour moi. Pourquoi tu fais des blagues comme ça ? Je suis déçue. C'est vrai ? Il faut se manger dans le même temps. Ah bah là, il est midi, il est prêt, on va manger. Non, on fait bien. Le temps que j'ouvre ça et puis voilà. Box gold de « Je vous rattends pas le délire » et ça c'est pour moi. Parce que toujours, je teste. Ah, je suis contente, je suis contente. La box de, je le dis, de juillet qui est actuellement en commande, une des plus belles. Il ne passait surtout pas à côté, vraiment génial. Jusqu'au 10, comme d'habitude, jusqu'au 10 de chaque mois, donc jusqu'au 10 juillet. Cool. Je suis contente, je ne peux pas vous montrer. Je ne peux pas. Je vous montre tout de suite comme ça se sera fait les chaussures Mango. On remarquera le jacquille. T'es beau ? J'ai pas suicidé. La tête. Je crois que j'ai encore dit une bêtise. J'ai dit Mango, alors je crois, je ne sais plus. Alors que c'est Morgane. Mes coups de cœur, je suis vraiment passée là-bas par curiosité. Parce que parfois, c'est vrai qu'ils ont des jolis modèles. Pourquoi je me suis mise comme ça ? Regardez. Elles sont vraiment belles, noires. Donc forcément, valeur sûre à mettre plus facilement. Comme ça, avec la petite boucle qui fait tout. C'est hyper joli. Alors au début, je l'avais essayé en 37. Je disais, c'est vrai que mon pied avait tendance à bouger. Enfin, il n'était pas soutenu correctement. Donc on est passé au 36. Et finalement, le 36, ça me va très très bien. Est-ce que vous avez vu ? Là, on a également tout un liseré doré. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Vraiment, alors celle-ci, je vais les mettre, je vais les mettre, je vais les mettre. Le prix, elles étaient à 59 euros. Je vous montrerai. Là, je ne les essaie pas, mais bon. Je vous montrerai de toute façon. J'aurai l'occasion très vite de vous montrer. Mais pour l'heure, vous l'aurez compris. Et je pense que je vais manger. Oh, trop bien. Je suis montée dans ma chambre. Donc le rideau est tiré. C'est pour ça que c'est un peu sombre. Donc c'est ça. Et moi, je le mets en mode slip pour le bruit. Après, elle pivote. Moi, je la fixe. Et puis, il y a un timer. Une petite télécommande. Il n'y a pas de pile, il faut que j'en achète. Voilà comment aller. C'est une tour, tout simplement. J'allume là. Mais j'avoue que moi, ça ne me gêne pas. Le bruit. Attendez, j'éteins. Ça ne me gêne pas parce qu'en fait, c'est un bruit blanc. Tout simplement. C'est le même bruit en continu. Donc il n'y a pas de variation. Moi, ça a plutôt tendance à me bercer. Donc c'est cool. Franchement, en tout cas, cette nuit, ça ne m'a absolument pas réveillée. Ce qui m'a réveillée, c'était à 6h20. Jack, c'est tout. Et les autres nuits, je vous dis, je me le fais à 4h. C'est top. Tu viens de les mettre. Voilà. Je file là, en fait. À côté de chez moi, je crois qu'il y a un truc en préparation. Et je ne sais pas trop. Donc je vais aller faire ma petite fouine avec ma clénaire. On va voir. Tu gardes la maison, Jackie ? Oui. Il fait très, très sombre. Mais je tire tous les rideaux occultants pour éviter. Faire rentrer, c'est des obsessions. C'est la vie qu'on ne peut plus de ne pas avoir dormi pendant. Oh, facile. Ça fait bien trois semaines à moi. Facile, non ? Oh là là, j'ai failli tomber. Par contre, elles ne sont pas hyper stables. Donc je pense que ça se situe, s'il y a des choses, près du château. Je pense qu'il va falloir que je prévois maintenant, quand je sors, un chapeau ou une casquette. Parce que là, ce n'est pas possible. Ça tape vraiment. Je suis très embêtée. Devant moi, il y a une dame qui a une jupe. Sa jupe est remontée jusque dans sa culotte. Donc je vois ses fesses. Est-ce que je lui dis ? Où est-ce que je la laisse comme ça ? Je ne sais pas. Je lui dirai bien quand même. Moi, j'aimerais qu'on me le dise en fait. Bon, elle monte dans sa voiture. J'allais y aller. Son mari, il ne l'a pas vue. Plus le dit quand même. Alors, apparemment, il y aura un concert avec Natacha Andréani. Elle a fait The Voice. Elle fera un concert dans les jardins. Peut-être qu'elle fait les balances, là. Je ne sais pas. Bon, clairement, mes chaussures ne sont pas stables. Ça fait deux fois que mon pied, il fait ça. Ça craint. Vraiment. Regardez avec les petites chaises longues, là. Le donjon, le magnifique donjon. Donc le château de Châteaudun, qui est le premier château de la Loire. Mais je ne crois pas que ce soit ici, en fait. Je crois que c'est en contrebas. Monsieur va m'emmener. Ouais, donc ça va être en contrebas. C'est des salles qu'on n'a jamais ouvertes, pour ça. Ah ! C'est une four qui a toujours été fermée. Et ça vient juste d'être ouvert. C'est vrai ? Ouais. Ce panorama, à chaque fois, il est étourdissant. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas, parce qu'il y a toujours un mur. Qu'est-ce que c'est beau ! Et en fait, il y a des tables, parce que vraiment, il y a des personnes qui viennent ici boire un petit verre ou quoi ? Souvent, ils amènent leur goûter avec les enfants, ils mangent là. C'est magnifique. Magnifique. Alors, c'est ici. Vous voyez ? Vous descendez les 200 marches, vous passez sur le trottoir et la porte est ouvertement. Et c'est là. D'accord. Le concert sera là, en contrebas ? Ouais, le concert, c'est d'abord. Donc, vous avez vu, en contrebas, c'est là que se passe un petit peu le spectacle. Tu dois avoir une petite buvette, tu dois avoir de quoi manger. Il y a des petites banquettes, truc très sympa. Je pense que je vais dire à Eric, je ne vais pas y aller toute seule, là. Oh, enfin, tu vas y aller la photo. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Je ne vais pas y aller toute seule. Je pourrais faire les 200 marches à pied, ce qui est risqué avec mes pompes. Mais je vais y aller avec Eric. Est-ce qu'elle est partie, la dame, avec sa jupe ? Oui, elle est partie. Je suis en train de me demander si... Parce que ce soir, je pensais de l'emmener là où il aime bien aussi aller. C'est comme un petit camping, vous savez, j'avais déjà filmé. Ça doit être à 15 kilomètres. Oh, vous voyez, en quatre fois. C'est hyper dangereux, ces chaussures. Déjà, c'est un quoi, se faire avec pas mal à la cheville. Mais en fait, où aller là-bas... Mais là-bas, c'est encore dimanche. Donc peut-être plutôt demain vers 11h. Ça peut être sympa le dimanche aussi d'aller en bas. Et ce soir, machin. Je vais voir avec lui. Oui, je suis revenue. Ça a été. J'ai des trucs à te dire, à te demander, tout ça, tout ça. T'es bête. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, alors déjà, première chose, mais ça, tu t'en fous. Quatre fois, j'ai failli tomber. Mais vraiment, elles sont pas du tout stables. Enfin, elles sont stables dans le pied, mais en fait, elles... Quelle est la première question que je t'ai posée ? Oui, elles le sont, mais quand tu marches avec, c'est tellement étroit. Elles sont stables tant que tu ne marches pas avec. C'est des chaussures originales. Hein ? Ben oui, et donc, deuxième chose... Elles sont stables toutes les chaussures, oui, tant que je ne marche pas avec. Par contre, si je les pose là, regarde, elles ne tombent pas. Donc, est-ce que... Oui. Parce que moi, je suis un garçon... Oui, mais j'ai pas fini. Est-ce que... Parce que j'aimerais bien ce soir aller... Oui. À Cloix ? Mais ça, on peut aller demain aussi. Ben oui, mais on est en vacances, bébé, il faut en profiter. Il faut sortir, il faut s'aérer la tête. D'accord. Hein ? Faut pas... Est-ce que tu... Est-ce que tu as vu que c'était agréable ? Quelqu'un qui disait oui, sans même attendre. Ok. Non, est-ce que tu as vu que c'était agréable ? Oui, pourquoi c'est pas droit ? C'est jamais droit, ça me souple. Toi, t'es pas droite. 10h44, on a fermé tous les volets. Nous partons. Il avait perdu son téléphone. On y va ou pas ? Qu'est-ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure ? Je t'attends. Qui est à 6h30 en train de dire, bon, on y va ? Il y a un truc que j'ai apprécié, c'est quand ses portes est fermées. Ah, d'abord ! Je suis vieux, et j'en fais chien. Pas du tout. Oh, trop déblouissants. Nous sommes arrivés. Quel accueil ! Tu as soif, Bonama ? T'es pas très épais. Attends, je trouve que c'est sa maman, parce qu'il me paraît bien jeune. Donc c'est ici. Nous étions déjà venus l'année dernière. Et on avait essayé d'y aller, je crois, là, en mai dernier. Et c'était pas encore ouvert, c'était hors saison. On aurait dû réserver, c'est blindé. On peut juste boire un verre. Non, on va aller ailleurs. C'est vrai. On sait pourquoi il y avait une fanfare ? J'adore les campines. Pardon ? T'as la chemine, déjà. C'est pas au sujet. Je me sens bien, moi, dans les campines. On voit que t'es déjà en vacances, toi. Tu traces plus, c'est fini. Alors, je ne suis pas en vacances. Je travaille encore jusqu'au 3 juillet. Mais oui, surveillance et correction. Bilan de compétences. Ceux qui ont des enfants qui sont en lycée professionnel, peut-être connaissent-ils le bilan de compétences. Parce qu'on a des élèves qui sont en stage. Je suis un peu en vacances dans ma tête. Après, ce qui est surprenant, c'est qu'Eric n'a jamais été réellement dans un camping. Je ne peux pas, je suis aller à chez moi. Non, mais c'est vrai en plus. Par contre, c'est un beau resto. Je vous ai dit hier, oui, que du coup, on n'a pas réservé, donc on boit juste un verre. Merci beaucoup. Paris, on va régler tout de suite. Ce sera fait, il n'y a pas de souci. On a changé de lieu. On est dans une pizzeria et nous n'avons pris aucune pizza. On n'a pris que des plats du chef. Et moi, j'ai pris une salade. Non, des plats du chef. J'ai fait 30 mètres. Nous sommes à Bonneval à l'Anna Maria. On avait déjà mangé là, c'est très, très bon. Moi, j'ai pris la salade du chef et en fait, tu as des petits poulets, du chef, des frites. Elle a l'air très, très bonne. Et toi, t'as pris quoi ? Un mitonnet de bœuf et tagliatelle. J'arrive pas à le dire. J'avoue. Ça donne trop envie de la manger. C'est vrai. J'ai envie de goûter ta frite. Vas-y. Merci. Nous sortons du resto et il fallait vraiment que je filme ce coucher de soleil. Il est déjà couché. Mais le dégradé, c'est magnifique. Magnifique. Il n'y a aucun filtre. Qu'est-ce que c'est beau. Vous entendez aussi ? Alors par contre, on est bien dans la campagne. Ça sent la campagne. Les animaux, tout ça. Qu'est-ce que c'est agréable. Il fait frais. Tu sens qu'il a fait très chaud aujourd'hui et que c'est humide. On s'est régalé. Ma salade, elle était hyper bonne. Bon, là, on a poussé un petit peu plus. On n'est pas loin de chez nous. Vous avez vu comme c'est beau la bosse. On est dans un petit pâtelain assez dangereux. Et là, en fait, dans ce petit pâtelain, t'as une devanture qui est splendide. C'est un restaurant. Qui travaille uniquement sans réservation. Les tables sont déjà dressées. C'est très coquille. Waouh. Je vous reprends. Nous sommes dimanche, le lendemain. Il est midi. C'est un petit peu compliqué ce matin. Ça pique quelque peu. Mais je vous avais dit que j'allais vous montrer en contrebas le petit lieu, vu qu'il n'y a plus qu'aujourd'hui. C'est agréable, là, non ? C'est agréable, le petit air. Il fait 36 aujourd'hui. C'est la journée la plus chaude dans toute la France. Et demain, apparemment, on va perdre 10 degrés. Ce qui n'est pas pour me déplaire, vu que j'ai une grosse semaine qui m'attend de déplacement. Et donc, j'aime autant qu'il fasse 24 plutôt que 34, 36. Voilà, on passe par les 200 marches. J'ai mis ma petite combinaison avec des baskets. J'espère qu'il y aura un petit peu d'ombre. Parce que j'ai oublié mon chapeau. Il faut que je me sorte un chapeau, je suis sûre que j'en ai. Parce que les casquettes, finalement, c'est chiant. Surtout quand moi, je fais des coiffures en hauteur. Ça va, les gens ne sont pas trop dégueulasses ? Regarde. Attends, tu n'as pas tout vu ? Regarde sur le banc, regarde là. C'est lamentable. Il y a une poubelle juste là, mais bon. Vous vous souvenez, on avait fait le clip avec Eric. C'était ici même. Ça donnait quoi, la chanson ? La nuit dernière, Didier m'a sauvé la vie. Il n'y avait que ça ? Il ne faut mieux 3 secondes de qualité que 2 minutes. Tout à fait. Vous voyez le château, là ? De toute façon, vous avez vu, moi, j'étais tout là-haut. Tu vois mon doigt ou pas ? Oui. Eh bien, normalement, c'est juste en bas. Le slogan, je ne peux pas, j'ai château d'un, restauration, crêpe au-de-doc, pop-corn, barba papa, planche, apéro. C'est vrai ? Et avant la crêpe, on s'est pris un hot-dog. Non, mais on a terminé. On a mangé, on s'est régalé. On monte, on rentre à la maison, on va prendre notre petit café. On va attaquer les 200 marches, ça fait chaud, chaud, chaud. J'ai peut-être du chocolat encore. Et j'arrête ce vlog maintenant, j'espère qu'il vous aura plu. Nous sommes donc dimanche. Prochaine vidéo, prochain vlog. Mercredi. Je vous embrasse. Bisous.